Le directeur adjoint d'une prison de haute sécurité du Pas-de-Calais a été libéré après avoir été retenu en otage par un dangereux prisonnier. L'incident a débuté vers 11h au pénitencier de Vendin-le-Vieil, une nouvelle prison de haute sécurité pouvant accueillir 250 prisonniers à 30 km au sud de l'île. Le preneur d'otages, Fabrice Boromé, est considéré comme si dangereux qu'à son arrivée en mai dernier, ses gardiens portaient un équipement de protection spécial. Boromé, qui était armé d'un poinçon artisanal, a tenu le directeur adjoint de la prison en otage dans une salle de réunion de l'Aile de régime cellulaire. L'escouade taxique de la police a été envoyée sur les lieux pour négocier la libération de l'otage. Le directeur adjoint a été libéré lorsque Boromé s'est rendu à la police. Ce n'est pas la première fois que Boromé prend quelqu'un en otage. Il a été impliqué dans une autre prise d'otage en 2013 dans une autre prison française. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.thomonews.net